Aujourd'hui, les lettres tunisiennes et arabes commémorent le cinquième anniversaire de la mort de Mohamed Esraïl Oulad Ahmed, né le 4 avril 1955 à Sidi Bouzi et décédé à Tunis le 5 avril 2016. A cette occasion, les éditions Le Mère, le Moqueur, Manifeste, publient le premier ouvrage en langue française d'Oulad Ahmed, « Brouillante patrie », anthologie établie, traduite de l'arabe et annotée par Ayman Ahsan, avant-dire d'Adonis et postface de Mansful Mezrenni, avec une couverture réalisée par l'artiste peintre et calligraphe Tariq Suissi, reprenant des extraits du poème « Principal de la Condition » Jawa Bouchart en arabe. Oulad Ahmed était déjà atteint par la maladie quand il a publié en 2015 « Brouillante patrie » une anthologie personnelle de son œuvre où s'entremêlent prose et poésie. C'est ainsi que le poète de la patrie, considéré comme celui de la révolution tunisienne, a voulu définir sa propre expérience de l'écriture, de l'engagement, une sorte d'œuvre-vie placée sous le signe de la liberté. A ce titre, Oulad Ahmed, son combat contre la dictature et la tyrannie, a connu son apothéose non seulement en 2011 lors du déclenchement des printemps arabes à Sidi Bouzid, sa ville natale, mais aussi à la vague de violences religieuses qui ont vu l'assassinat des militants chocs libélés de Mohamed l'Ibrahmi en 2013. Et plus encore contre la maladie avec laquelle il s'est battu courageusement par la parole poétique. Choisis par Oulad Ahmed ainsi que par le traducteur qu'il a lui-même élu parce qu'il a l'âge de son fils aîné et parce qu'il est lui-même poète en français, les pros et poèmes de cette édition de Brouillon de Patrie retracent le parcours singulier d'un poète reconnu comme l'un des plus grands de Tunisie et du monde arabe. C'est dans ce sens que vont les textes d'accompagnement, la préface du grand poète Adonis qui voit en Oulad Ahmed le mariage réussi de la politique et de la poésie, et la postface du grand poète tunisien Mansf Al-Mezrenni où le lecteur découvrira plus d'informations sur l'homme et son parcours. Pour illustrer donc cette nouvelle édition qui paraît début avril 2021, quelques bonnes feuilles, quelques poèmes, notamment « Nous aimons le pays », « Nous habou le bilède » qui est l'une des pièces les plus lues, les plus connues de Oulad Ahmed. « Nous aimons le pays comme personne n'aime le pays, matin, soir, et avant le matin et après le soir, et le dimanche aussi. Et s'ils nous massacrent comme ils nous ont massacrés, et s'ils nous exilent comme ils nous ont exilés, nous reviendrons conquérants de ce pays. À notre terre reviendront les arbres, à notre ciel reviendra la lune. « Nous aimons le pays pour que personne n'aime le pays, et s'ils nous massacrent, et s'ils nous exilent, nous reviendrons conquérants du même pays. » Nous nous souvenons de l'enterrement d'Oulad Ahmed, et le poète qui a célébré la femme tunisienne, le lui a en quelque sorte bien rendu, puisque beaucoup de femmes l'ont accompagnée jusqu'à sa dernière demeure. D'où ce poème « Femmes ». Écris, j'ai décrit, plus aucune lettre. Décris, j'ai décrit, plus aucun adjectif. Je dis alors, lapidairement, et je m'en vais, les femmes de mon pays sont femmes et demi. J'ai décrit, plus aucun adjectif.